Hey up tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une présentation d'une équipe que je vais utiliser dès la semaine prochaine, dès mon retour de mon week-end à Marseille, que je vais utiliser en fut champion pour essayer de me qualifier. J'ai déjà testé l'équipe en ligne et je pense vraiment qu'elle peut faire des ravages pour fut champion, alors ça concurrencera un petit peu l'équipe à Omega qu'il a sorti quelques jours auparavant. Mais c'est pas exactement le même budget, la sienne est plutôt aux alentours de presque 1 million ou 800 000 au moins facile. La mienne est plutôt aux alentours de 250-300 000, alors oui c'est cher mais pour fut champion il faut vraiment des gros joueurs. Donc on est tout de suite parti par le gardien, alors il s'agit de gardien du Real Madrid, il s'agit de Keylor Navas. Faites pas trop attention au prix, alors c'est à peu près ça mais je les ai déjà acheté à un bon moment, donc ça peut changer. Keylor Navas de très très bonne stat, il fait vraiment de très grosse parade, je pense qu'Omega peut en témoigner. Ensuite un duo de défense français de BBVA toujours, enfin de Liga Santander, il s'agit de Raphaël Varane, acheté pour 9800 crédits le premier jour à peu de choses près. Donc voilà il est toujours à ses alentours là. Et Samuel Umtiti a acheté 15 000 crédits, alors lui il a sûrement un petit peu baissé. Voilà il a baissé, je l'ai acheté en fait pendant qu'il avait encore sa carte OTW, du coup il était assez rare. Ensuite défenseur gauche, alors il s'agit d'un défenseur gauche de Bundesliga, je suis parti à l'opposé. Il est le dernier défenseur gauche de Bundesliga, non c'est pas Guerreiro, merde. Non je raconte de la merde, c'est un défenseur gauche de première ligue. Ah non c'est Marcelo, excusez-moi. Il s'agit de Marcelo, j'ai confondi avec les autres équipes. Il s'agit de Marcelo, 14 matchs, 2 buts, 1 passe, délai. Vraiment très très bon avec ses 4 étoiles cette année, très physique, très complet. Alors un peu moins rapide qu'un Jordi Alba que par exemple Ami Omega. Ami Omega, mais moi je préfère Marcelo, après il préfère Jordi Alba, voilà ça dépend du style de genre, de comment Marcelo me fait vraiment kiffer. Ensuite défenseur droit, donc cette fois-ci c'est bien un gars de première ligue, il s'agit de Mathieu Debussy. 3 matchs, 2 passes dé, moi je le trouve vraiment très très bon, très complet, meilleur que Sanya et moins cher en plus. Très complet, 74 de vitesse, 67 de physique, 79 de défense, c'est vraiment très très bon avec un petit style pilier, les nickels. Ensuite premier milieu de terrain, bon du coup on va voir les 3, alors il y a... Rho 2, bon pas dans l'ordre, Rho 2, Gundo et il y a Fabian Delph, je sais pas pourquoi je vais appuyer sur... Oh, voilà, alors on va les placer correctement, hop voilà nickel. Alors Fabian Delph, un joueur non rare, 550 crédits, il est vraiment très très bon, c'est Omega qui m'a dit tu peux le tester là des belles stats et effectivement il est vraiment très très bon sur le terrain, il est partout, il récupère des balles, il est bon devant, il a une assez bonne vitesse, une bonne qualité de passe. A côté de lui on a Ikaï Gundogan, voilà, 57 000 crédits, 6 matchs, 1 but de passe D, il est vraiment très très bon comme tous les autres FIFA. En plus il a pris un sale up cette année, donc n'hésitez pas à le tester si vous avez les crédits. 75 de vitesse, 72 de tir, 87 de dribble, 72 de physique, 84 de passe, c'est vraiment très très bon. Et ensuite on a Sébastien Rho 2, un peu là par défaut, 75 de vitesse, 74 de dribble, 79 de défense, 79 de physique, 72 de passe et un petit 62 en tir, lui pareil, très complet. Les 3 ont élevé, élevé, sauf Gundo, il a élevé moyen. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon milieu de terrain, très polyvalent, donc n'hésitez pas à tester. Ensuite l'élier droit, alors il s'agit de Leroy Sané, un joueur transféré, 3 matchs, 1 but de passe D, malheureusement pas les 4 étoiles, mais il est vraiment très très bon. Il m'a mis un beau but de la tête, il met des bons plats du pied gauche, 91 de vitesse, 75 de tir, 70 de passe, 83 de dribble, 64 de physique, c'est vraiment très très bon. Il est vraiment très très bon et je vous conseille de le tester. Ensuite en élier gauche, on a Marco Reus, voilà, que vous avez pu, que vous avez peut-être pu deviner. 28 matchs, 31 but de 4 passe D, acheté 200 000 crédits, donc je l'avais acheté lui aussi dans la première semaine, mais bon son prix doit toujours être dans ses eaux là, voilà à peu près. Il est vraiment très très bon, n'hésitez pas à le tester. Ensuite, pour future champion, il faut de la vitesse, alors là j'ai le fond entre Emremor, je peux mettre Aguero, Aubameyang, Yanacho, et au vu de mon nombre de crédits pour le moment, j'ai décidé de prendre Kelechi, Yanacho. Alors je me suis dit, je vais le tester, au final il est vraiment très très bon, 3 matchs, 2 buts, 2 passe D, donc n'hésitez vraiment pas à le tester si vous avez les crédits, il faut quand même poser les 17 000 crédits dessus, mais il vaut le coup. Et à terme, ce sera remplacé sûrement par Aguero, 87 de vitesse, 73 de tir, 67 de physique, 74 de dribble, 61 de passe, 3 étoiles, 3 étoiles, coché. Alors, en plus il est 1m87, donc il est vraiment très très bon, c'est un mini Aguero, sauf qu'il est un peu moins technique, un peu plus grand. Mais sinon au niveau du physique, du gabarit sur le terrain, des appels, tout ça, c'est vraiment un mini Aguero. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette équipe vous aura plu, laissez un pouceur, abonnez-vous, dites-nous si vous l'avez testé, et qu'est-ce que vous en avez fait avec, j'espère que ça vous aura plu, c'était Anto, allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada